Bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Alors oui, ce que vous entendez c'est le ventilo, oui c'est encore aussi on me pose la question. Non, j'ai toujours pas trouvé ce super Apollon avec les tablettes de chocolat qui seraient prêts à utiliser, même des plumes de pigeon, je m'en fous, pour me ventiler. Bon bah à défaut, vous avez ce petit bruit là. Bon allez, si vous êtes là, c'est pour ce tirage général, et ouais, septembre. Alors je rappelle tout simplement que juillet-août est déjà bouclé, c'est déjà sur ma chaîne. Donc là, j'attaque septembre. Bon allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti. C'est parti pour quoi ? Bah c'est parti pour le tirage général. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une ou plusieurs cartes, messages de la part de vos anges. Ensuite, le tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Et je vais faire comme vous, je vais utiliser la notice pour vous montrer qu'il n'y a pas de soucis. Si vous l'achetez, vous êtes novice. Vous utilisez la notice, tu verras que le déchiffrage de ta vie sera comme ça. Tik Tok. Tip Top. Ouais, Tik Tok. Ou Tik Tok. C'est comme tu veux. Mais en tout cas, de toute façon, en général, vous la connaissez déjà un peu votre vie, hein. Ouais. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais. Enfin, quoi que ? On pense la connaître et puis des fois, on est complètement à côté. Bon, ensuite, questions-réponses. Une, deux ou trois questions-réponses. Je vous rappelle que tout ce qui est santé physique et psychologique, hein, je vous le rappelle, c'est toujours bien. Allez consulter votre voyant en blouse blanche qui est remboursé par la Sécu, qui sait super bien lire dans une boule de cristal qui est son ordinateur. Oui, il y a tout le présent, passé et le futur si jamais tu arrêtes les traitements, les médicaments, les voir même ta future guérison, l'évolution, en tout cas. Voilà. Allez consulter, c'est remboursé et ça sera beaucoup plus apte que cet oracle. De toute façon, je ne prends pas la responsabilité, hein. Ça, je vous l'ai dit. Allez, vous êtes prévenus. Donc, maintenant, allons-y. Allez, celle-là. Les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous, les Verseaux. Alors, qui qu'il y a dans votre vie ? Si déjà on bafouille, autant il y a les franco, hein, qui qu'il y a ? Allez, on y va. Bon, détends-toi, sois cool, détendu, fais le poirier si tu as envie, si c'est la position idéale pour toi. En tout cas, tu m'envoies des ondes positives et moi, je vais faire la même chose. Donc, on va essayer de se connecter, toi et moi, vous et moi. Allez, c'est parti. Les Verseaux. Deux cartes. La vision. Ah, peut-être que c'est un conseil, hein, va chez Lofthalmo. Et la bonté. La vision. Alors, une attitude positive requiert, non, positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière. Oui, enfin, moi, personnellement, je ne sais pas toi, mais surtout quand je vais au boulot, j'en rencontre de moins en moins, hein, des personnes qui sont entourées d'amour et de lumière, hein. Tu vois tout ce que ça leur fait vachement chier d'aller bosser et ils sont pleins de haine, hein. Et non seulement ils sont emmerdés, mais en plus, ils n'ont rien d'autre à foutre que de te faire chier, hein. Bah oui, si t'arrives avec le sourire, c'est pas normal, on va aller l'emmerder. Alors, dans une situation présente, Sois sûre de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc, ouais, même si t'es entourée de cons, je te traduis, même si t'es entourée de cons, reste toi-même. Donc, garde de ton sourire, reste positif, reste zen et envoie les chiers. Et tu verras que, si tu restes zen et décontracté, finalement, les autres, ils vont se sentir encore plus bêtes. Bon, oui, certes, ils vont chercher plus de choses encore à t'emmerder, parce que s'ils voient que ça te touche pas... Mais bon, en tout cas, on parle de bonté, donc, à mon avis, il y a encore une histoire de pense à toi d'abord, hein. Et arrête de penser aux autres. Un geste tendre, rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi, voilà. Arrête de t'entourer de mauvaises personnes. Arrête d'essayer de changer toutes les personnes négatives qui sont alentour de toi. Et franchement, occupe-toi de toi, hein. Prends soin de toi. T'as envie d'aller chez le coiffeur, va chez le coiffeur. Tu veux faire un soin du visage ? Vas-y, détends-toi. Utilise tes sous pour toi. Utilise ton temps pour toi. Ça, c'est Sandra qui te le dit. Allez, c'est parti. Le verso... Il n'y a pas une carte qui s'est retournée, là. Tout de suite, là, maintenant. Non, elle a dû faire une pirouette, là. Ah, bah là, maintenant c'est fait. Ah, bah tiens. Regarde, ils sont là. Ils sont là, tous les chacals alentour de toi. Ici, soit on te met en garde. Attention. Ou alors, évidemment, bah t'es entouré de renards. Dans le normand, cette carte du renard, c'est également la carte du travail. Quand je t'ai dit, là, tout à l'heure, hein, tous les chacals dans le travail, machin... Ah, regarde, là. Tu vois ? Ils sont là. Ici, on parle de conflits, de dualités. Ah, là, ça a été net, sec, direct, hein. J'ai toujours l'impression qu'il y a des cartes qui se retournent. Et ici, on parle d'un rendez-vous tête-à-tête. Donc, je te l'ai dit, hein, dans le normand, le renard, c'est dans le domaine professionnel. Donc, peut-être que si on utilise également le renard dans le domaine professionnel, ici, on parle peut-être de conflits, hein, de conflits, de dualités, avec un rendez-vous tête-à-tête, peut-être, pour essayer d'expliquer avec le service RH, avec le directeur, avec je ne sais trop qui, pour essayer de résoudre les problèmes. Si ce n'est pas dans le domaine professionnel, c'est dans ta vie privée, ta vie sentimentale. Donc, ici, ça peut être très bien une personne, dont vous avez une ou des personnes, ici, alentour de vous, qui n'ont rien d'autre à foutre que de vous faire chier, c'est dingue, hein. Donc, voilà, des conflits. Et ici, on parle de rendez-vous tête-à-tête. Ça peut très bien être sentimental, ici, hein, voilà, rendez-vous tête-à-tête auprès d'un avocat, pour votre ex, voilà. Si ce n'est pas le travail, si ce n'est pas des personnes ou une personne, ici, on vous dit de faire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Un conflit, alors, est-ce que c'est vous, ce conflit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous travaille, et vous attendez, justement, ce rendez-vous ? Alors, ça peut très bien être, alors, un vrai conflit ou pas, hein, c'est, est-ce que vous angoissez pour quelque chose ? Ça peut très bien être un héritage, voilà, vous êtes en conflit, un problème financier, voilà. Il y a quelque chose, en tout cas, donc, tu vois un peu le concept, hein, du renard. Donc, celle-là, elle est tombée, et là, il y a deux cartes qui se sont retournées avant. Alors, ici, soit vous allez utiliser une décision radicale. Ah, ouais, c'est la justice, hein, une décision tranchante, ou alors vous allez utiliser la justice. Donc, ça peut être notaire, avocat, prud'homme. Il me semble qu'en lisant la notice, on peut même parler de médecine. Donc, peut-être que vous allez utiliser ce service administratif extrêmement important, peut-être pour résoudre des problèmes. Ah, oui, c'est le noir, hein. Ou alors, vous êtes dans le flou au niveau de la justice. Peut-être que vous avez dû péter un plomb aussi. Alors, soit vous avez péter un plomb auprès de votre avocat, hein, c'est possible, ou alors un pétage de plomb avec les renards, est-ce que c'est dans l'entreprise ? Alors, ça, c'est l'éclair. C'est coup de foudre ou coup de gueule ? Bon, vu que vous avez la justice avec la carte noire, alors, est-ce que vous avez eu un coup de foudre auprès de votre avocat, prud'homme, notaire, machin, et ça s'est mal passé ? Est-ce qu'il faut dire ça ? Non, je ne pense pas. Non, à mon avis, plutôt un pétage de plomb. Alors, est-ce que le notaire, l'avocat, machin, n'a pas fait son travail suffisamment, peut-être rapidement ? Ou alors, vous avez entrepris parce que, voilà, il y a eu des problèmes au travail, des problèmes avec d'autres personnes, et vous avez fait un pétage de plomb. D'ailleurs, ici, vous avez la carte dualité, hein, donc il y a vraiment eu un conflit. Allez, les versos ! On parle rapidement. Ou alors, vous allez prendre l'avion, hein. Mais bon, prendre l'avion, pour aller rejoindre votre avocat, le notaire, je ne sais pas, c'est... Alors, on dit non. Entreprendre ou entreprise, vous avez entrepris des démarches, ou alors, dans le domaine professionnel, et on voit que ça a duré depuis un certain temps. Ou alors, on parle de bébé, en tout cas, on parle de quelque chose en gestation. Récapitulatif de cette deuxième rangée. Donc, ici, nous avons bien la carte juridique. Soit, c'est vous qui avez pris une décision importante, donc la carte 19, hein, on parle de justice, on parle d'équilibre, donc forcément, si vous avez pris une décision tranchante, c'est pour retrouver de nouveau un équilibre de vie dans votre vie, hein. Ou alors, voilà, la justice, on parle de notaire, d'avocat, peut-être médecine de l'ordre, voilà. Tout ça parce qu'il y a eu des choses floues, des choses noires, des choses obscures, il y a eu Dark Vador dans ta vie. En tout cas, on voit bien que vous avez pété un plomb, hein. Ça, c'est ici, c'est ici, un caractère de feu, hein. Ici, on parle rapidement, rapidement, non. Entreprendre, entreprise, des projets de long terme. Alors, oui, il y a eu pétage de plomb, mais vous n'allez pas pouvoir entreprendre tout de suite ce que vous envisagez dans le futur. Ouais, c'est comme ça, capiche, les choses. Vous avez entrepris des démarches juridiques. Rapidement, à mon avis, vous allez avoir un rendez-vous avec votre avocat pour essayer de résoudre les problèmes. Mais on dit non, entreprendre des projets, donc peut-être pas tout de suite. Il va falloir attendre la troisième ligne. Ici, nous avons la carte de l'arbre. C'est soit la famille, soit la santé. Donc, je te rappelle, la santé, je ne suis pas médecin. Donc là, je ne suis pas en train de te dire que tu vas te retrouver avec un renard dans le ventre. Tu as les poils qui vont pousser, tu as les oreilles, les moustaches, tu vas avoir le nez super développé. Non, tout ça, je ne suis pas en train de te l'expliquer. Ici, quand je parle de la santé, c'est plutôt psychologique. Là, ici, on voit bien qu'il y a des choses qui t'ont fortement gonflé. Bon, si tu es entouré de personnes pas très sympathiques, tu peux supposer qu'effectivement, il y a des choses qui t'ont gonflé. Après, l'arbre, ça peut être aussi dans le domaine familial. Donc, ça peut être ton couple, ça peut être les parents, les beaux-parents, ça peut être les frères et sœurs. Ici, ça peut être une histoire d'héritage qui se tourne un peu mal. Voilà, tu as les frères et sœurs qui se transforment en renards. Ils veulent shipper tous les œufs sans te laisser quoi que ce soit. Donc, hop, il a fallu peut-être péter un plomb là et pousser un peu la gueulante et faire une procédure juridique. Allez, conflit dualité rapidement. Vous allez pouvoir enfin sortir. Ça, c'est la carte sortir. Ça peut très bien être un week-end, ça peut très bien partir en vacances. Mais c'est la carte également de se congédier, donc quitter une situation avec la carte retraite. Donc, tu vois, la carte, c'est tout ce qui concerne le vocabulaire. Je me casse, je me tire, maintenant c'est fini. À moins que tu envisages d'aller vivre sur une île. En tout cas, l'île très nature, hein, parce que tu as l'arbre ici, tu as encore un arbre là. Donc, je me casse pour aller vivre dans la nature. Avec un homme. Donc, cette carte, c'est pas vous. Cette carte, c'est une tierce personne. Moi, j'ai tiré l'homme, mais ça peut très bien être une femme, hein. Donc, ici, ça concerne la santé, ça concerne la famille. En tout cas, vous allez quitter, quitter une personne, quitter un homme. Là, nous avons quitter, quitter. En tout cas, cet homme qui vous a sûrement pourri la vie ici, qui peut très bien être une femme. Dans le domaine familial, voilà, ça peut être frères et sœurs, ça peut être les parents, les beaux-parents, ça peut être votre ex. En tout cas, une personne où vous avez mis une croix dessus. Dans le sens vertical, soit on vous met en garde, faire attention. Mais à mon avis, si tu es dans la panade, je suppose que tu as très bien compris qu'il faut déjà faire attention. Ou alors, vous êtes très mal entouré ici, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez utilisé, soit la justice, ou alors vous avez pris une décision tranchante sur des choses noires, sur des choses floues, sur des choses dont vous ne voulez plus. Ici, vous avez fait un pétage de plomb, qui vous a peut-être coûté la santé, et ça peut être aussi dans le domaine familial. Ici, on reparle de nouveau de conflit, de dualité. Ça a été soudain, pareil, inattendu. Ça a été un gros clash, ici, comme l'orage. D'ailleurs, la carte numéro 11, qu'est-ce qu'on parle ? Arrêt brutal. Tiens, arrêt brutal, dualisme chaotique, conflictuel. Ici, ça a été rapide, inattendu, soudain, ou peut-être que tu as pris l'avion, pour aller te retrouver. Alors, ça peut être, voilà, je pousse ma gueulante, j'ai un conflit, je prends l'avion, et je me casse sur une île. Ça peut très bien parler à quelqu'un. Sinon, conflit, et très rapidement, on dit, là, prochain temps, alors même si ça fait 10 ans que tu attends, là, on te dit, rapidement, ouh, d'un seul coup, on pense à toi. Rapidement, ça y est, tu vas pouvoir enfin sortir de cette situation, là, de conflit. On te parle de rendez-vous tête-à-tête. Donc, non, professionnel, non, sur les démarches à long terme, avec cet homme. Comment que je vais pouvoir traduire ça ? Moi, à mon avis, tu vas être, effectivement, il va y avoir un rendez-vous tête-à-tête, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt que cette carte apparaisse. Donc, tu vas avoir un rendez-vous tête-à-tête. Concernant un problème, peut-être c'est cet homme, là, mais ça peut très bien être une femme. Donc, concernant cet homme, vous allez, enfin, oui, vous allez avoir un rendez-vous. On voit que c'est un sujet qui traîne déjà depuis un certain temps, là, avec la grossesse. Non, entreprendre, non. Alors, peut-être que c'est plus pour faire des démarches, c'est peut-être plus pour finaliser, moi, j'ai envie de dire, finaliser l'accouchement, toi, la finition des emmerdes, puisque là, on dit bien non pour entreprendre. Entreprendre ou entreprise. Donc, si ce n'est pas pour entreprendre, c'est plus pour finaliser. Donc, moi, je dis que c'est la fin. Oui, sortir, tu vois, c'est la fin des emmerdes. Donc, tu vas pouvoir être visionnaire sur ta vie future et penser enfin à toi. Ah, ben, voilà, tu vois. Vision, bonté. Tu vas chez l'ophtalmo, tu prends ton rendez-vous chez ton avocat notaire et machin, voilà, et tu verras que tu vas pouvoir enfin penser plus à toi. Tu vois la traduction de Sandra ? Oh, génial, hein. Bon, allez, c'est parti. Une, deux ou trois réponses au choix. Voyance. La réponse de la voyante est clair et net. Claire et net, c'est non. Bon, ok. Ben, excuse-moi, c'est non. Alors, j'espère que c'est non, ça t'arrange ? Parce que des fois, il y a des noms qui... Alors, les feuilles de thé dessinent un trèfle incontestable. C'est un oui. Donc, toi, tu avais le non avant, maintenant, tu as le oui. J'espère que ce n'est pas la même réponse, parce que sinon, ça fait peut-être. Et la dernière. Alors, on parle de boule de cristal. Quelqu'un d'autre a pris la décision pour vous. Bon, les Verseaux, merci beaucoup de m'avoir écouté. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce, de laisser un commentaire, de vous abonner. Et moi, je vous embrasse très fort et à la prochaine. Au revoir.